Peux-tu deviner le type de gaz qui était dans le ballon qu'on vient juste de voir exploser? Si tu as deviné l'hydrogène, tu as raison. L'hydrogène est un élément typiquement retrouvé sous forme de gaz. Ça peut être utilisé pour des choses comme faire des explosions comme on vient juste de voir, mais aussi à des fins plus utiles, comme dans des piles à combustible à hydrogène. Les piles à combustible à hydrogène fonctionnent comme des batteries. Elles utilisent des réactions chimiques pour produire de l'électricité. Plusieurs piles à combustible à hydrogène utilisent l'hydrogène pur en tant que carburant. Il y a plusieurs façons d'obtenir de l'hydrogène pur. Aujourd'hui, nous allons faire l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse est un procédé qui utilise le courant électrique afin de décomposer les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. Ici, nous avons mis deux électrodes dans l'eau. Lorsqu'un courant est appliqué à l'aide d'une batterie, des bulles d'oxygène se forment sur une des électrodes et des bulles d'hydrogène se forment sur l'autre électrode. La même chose se produit ici dans ce véhicule à piles à combustible à hydrogène. Un courant est appliqué à l'aide d'une batterie. Ce courant est utilisé pour faire l'électrolyse de l'eau. L'hydrogène et l'oxygène sont accumulés dans les réservoirs à l'arrière du véhicule. L'hydrogène n'est pas la source d'énergie utilisée par le moteur, mais plutôt un moyen pratique d'accumuler et transporter de l'énergie. Le moteur utilise le courant électrique produit par la pile à combustible à hydrogène afin de faire avancer le véhicule. La technologie des piles à combustible à hydrogène pourra peut-être un jour offrir une alternative au moteur à combustion interne. C'est une technologie qui a grandement le potentiel de réduire les émissions des véhicules. La première démonstration d'un véhicule utilisant uniquement une pile à combustible à hydrogène a été développée par Ballard Power Systems, une compagnie canadienne. Vous pouvez venir voir cette technologie ici au Musée des sciences de la technologie du Canada.